Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler complètement en français dans cette vidéo. Et je vais parler de mon chemin d'apprendre le français et des obstacles que j'ai vécu le long de mon chemin. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue. Je m'appelle Patricia Brooks. Je viens des États-Unis, mais j'habite en France maintenant. Et j'aide les jeunes qui ont envie de quitter leur pays et s'installer dans une autre, trouver la confiance et le courage pour le faire. Et dans cette chaîne de YouTube, je parle de ma vie en France, comment trouver la confiance et le courage pour faire un grand changement dans votre vie, pour que vous puissiez vivre comme vous voulez. Donc, j'ai décidé d'apprendre le français une deuxième fois en 2014. La première fois était au lycée et à l'université. Mais ce n'était pas parce que je voulais apprendre le français, c'était parce que je voulais avoir le crédit avec les notes pour que je puisse avoir un diplôme. C'est normal. Donc, la première fois que j'ai commencé à apprendre le français, je n'arrivais pas à le faire. C'est normal. Je n'étais pas focalisée sur les leçons. Je n'ai pas continué. Donc, en 2014, j'ai une route. Je vais voyager à Québec. Et je voulais parler avec les Québécois. Parce que quand j'étais petite, ma famille y est allée. Et je me souviens qu'ils parlent français là-bas. Et je voulais vraiment parler français avec les Québécois cette fois-ci. Donc, j'ai téléchargé l'appli, The Pimsleur Method. Et chaque matin, pendant ma balade matinale, j'ai écouté, j'ai répété les leçons. Et j'ai appris des mots et des phrases. Et quelques semaines plus tard, je suis arrivée à Québec. Et j'ai commencé à parler français. J'ai dit, bonjour, comment allez-vous? Et les Québécois m'ont répondu, bonjour, comment allez-vous? Vous venez d'où? Nanananana. Et je ne peux pas répondre. Parce que je ne peux pas comprendre ce qu'ils m'ont dit. Mais, ils m'ont encouragé parce qu'ils m'ont dit, ah, ton accent était si bien. Je pensais que vous parlez couramment. Donc, j'étais beaucoup encouragée. Et quand je suis rentrée aux États-Unis, j'ai continué à pratiquer. Et un an plus tard, je suis allée en France pour la première fois. Et quand je suis arrivée, j'ai essayé de parler français comme j'ai essayé de le faire au Canada. Mais cette fois-ci, c'était un peu mieux parce que je peux répondre des choses que je ne peux pas répondre avant. Donc, mon niveau a augmenté. Mais le problème pour moi, c'était difficile à comprendre le français parce que les Français parlent français vite. Comme les Américains parlent anglais vite parce que c'est leur langue maternelle. C'est normal. Donc, en rentrant, j'ai décidé de m'inscrire dans une chaîne TV segment sur la télé pour que je puisse écouter le français et améliorer ma compréhension. Et ça m'a aidée. Aussi, j'ai décidé de m'inscrire dans une meet-up avec des gens qui étaient francophiles et qui voulaient avoir des conversations en français. Et ça m'a aidée aussi. Donc, j'ai commencé à avoir un haut niveau débutant de français. Et j'étais si fière de moi. Un an plus tard, en 2016, je suis retournée en France pour trouver l'endroit où je peux m'installer. Et c'était l'année où j'ai trouvé Perpignan. Et aussi, c'était l'année où je peux vraiment dire que mon français a beaucoup avancé. Je peux comprendre un peu mieux l'oral et j'ai un peu plus de vocabulaire. Pas assez, mais plus. Et ça m'a encouragée encore une fois. Donc, en rentrant, cette fois-ci, j'ai engagé une professeure privée pour m'aider avec le français. Et on a parlé français. Elle m'a aidée avec mon CV. Donc, j'ai appris des mots professionnels que je ne connais pas, pas du tout. Et c'était bien. Donc, mon niveau était peut-être un haut niveau de débutant. En 2018, c'était l'année où je me suis installée en France. Et j'ai pensé que mon niveau était plus haut qu'il était. Parce que quand je me suis installée ici, j'avais beaucoup de peur. Et quand quelqu'un a beaucoup de peur, vous ne pouvez pas penser clairement. Et si vous ne pouvez pas penser clairement, il est difficile à parler une langue étrangère. Croyez-moi. Donc, cet obstacle-là, c'était dur pour moi parce que mon égo était blessé. Mais j'ai décidé d'aller à l'école qui était au bout de la rue. Et je me suis inscrite. Et c'était difficile pour moi parce que j'avais 51 ans. Et je ne voulais pas aller au cours dans une salle de classe. Mais je l'ai fait. Et j'étais contente que je l'ai fait. Parce que c'était là où j'ai appris la grammaire. J'ai appris comment écrire et lire beaucoup mieux. Et ça me donne la confiance dont j'avais besoin. Donc, c'était une bonne décision. Même s'il était difficile à faire. Donc, un an après, quand j'étais au téléphone avec un conseil de l'assurance pour ma voiture, j'ai réalisé que j'étais... Je peux parler français couramment. Parce que pendant cette conversation avec le conseil, on a parlé uniquement en français. Parce qu'il ne peut pas parler anglais. Donc, nous nous sommes débrouillés. Et j'étais vraiment fière de moi. Parce que je ne croyais pas qu'il était possible. Quand j'étais au lycée, j'ai pensé que je ne peux pas apprendre ou parler le français. Parce que ma maman m'avait dit que mon frère a été vraiment doué avec les langues. Et j'ai entendu que ton frère est doué avec les langues. Et toi, non, tu n'es pas doué. Donc, je n'ai pas focalisé. Je n'ai pas fait un effort. Et parce que je ne pensais pas, je ne crois pas que je peux le faire. Donc, c'était une bonne jalan pour moi. Et maintenant, je suis dans un plateau. Je peux parler français assez bien. Je n'ai pas beaucoup de motivation d'aller plus loin sans avoir une autre route. Donc, il y a deux mois, j'ai décidé de passer le test, le DALF. Diplôme avancée langue française. Et pour ça, il faut que j'apprenne beaucoup de mots et des expressions à améliorer mon grammeur et mon écriture, tout ça. Mais c'est un bout qui va m'aider à avancer. Donc, c'est une autre raison. J'ai décidé de faire cette vidéo complètement en français parce que ce n'est pas facile à faire un discours en anglais sur YouTube. Mais dans une langue étrangère, c'est beaucoup plus difficile. Mais si je peux le faire, ça peut m'aider à améliorer, à augmenter mon français. Donc, j'espère que ce n'était pas trop dur pour vous d'écouter mon français. Je sais, j'ai fait des erreurs. Mais c'est la façon où je peux aller plus loin. Donc, je vous remercie pour regarder cette vidéo. Et si ça vous plaît, vous pouvez taper la puce. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis. Et vous pouvez s'inscrire à ma chaîne. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada